Il y a des gens qui aimeraient ça, que je change de message, mais je ne changerais pas de message, c'est « rise and shine, live your dreams », c'est ça. Ouais, et comme tu disais tout à l'heure, tu vois, c'est un certain mot de politesse, tu vois, mais ce que je trouve, moi, c'est que rien ne vous le respect, parce que la politesse, c'est de l'égo et de l'hypocrisie, si tu regardes bien. Ah, faut que tu restes… ben, faut que tu restes, vrai. Après, tu vois ce qu'il veut dire, bon, souhaiter le bonjour, machin, mais le truc, il y a de l'hypocrisie dans le sens où tu dis « ça va », ben, l'autre, il répond « ça va », il ne répond jamais forcément la vérité. Des fois, les gens sont là, ils te disent « ça va », tu vois, « ça va », « ça va », « ça va », « ça va ». C'est sûr, mais regarde, qu'est-ce que tu me demandais au début, tu me dis « ça va », je dis « ah, yeah, better than good, better than most, and you know what, sometimes even better than that ». Tu sais, c'est vraiment, il faut se lever au-dessus de ça, il faut, écoute, moi, si je laisse tout dans le monde m'atterrir, je ne m'élèverai jamais. Fait qu'il faut se lever au-dessus de l'amour, au-dessus de la haine, au-dessus de tout ce qui est Babylone, puis construire un nouveau monde, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'un nouveau monde, puis on a besoin de gens qui collaborent à construire un nouveau monde, un monde meilleur, un monde où il y a moins de souffrance, qu'il n'y a pas de non-sens, qu'on arrête de compter des mensonges, puis qu'on revient à la vie, qu'on revient à la vie, à la terre, à nos racines, à ce qu'on est supposé d'être. Basically. Ben oui, c'est comme je disais, tu vois, bon, tout à l'heure, le frère qui était là, il disait comme quoi, comme quoi, ouais, que le béton, il ne fait rien pousser. C'est vrai qu'il y a énormément de gens qui sont en ville, mais il y a moyen de transformer les villes en éco-villes, en exploitant les... Plutôt que d'aller faire caca ton chien, là, dans le gazon, en bas de chez toi, ben tu prends des légumes. Et puis même si ton chien fait caca, ça fait de l'ongraie, c'est pas grave. Ça, il faut le savoir, ça fait de l'ongraie, c'est pas grave. Puis sur le toit, sur le toit des maisons, tu peux mettre du stock sur le toit, les gens ont beaucoup de flat roof, des toits plats. Tu peux faire pousser de la nourriture là-dessus, tu peux faire dans des boquettes. Moi, j'ai tout fait dans des boquettes cette année. Toutes mes choses étaient dans des boites, puis j'ai rien acheté, puis j'ai tout fait avec ce que j'ai, puis... J'ai fait pousser soixante et douze... Soixante et douze plantes de tomates. J'ai eu plein de tomates. Ben voilà, mais justement, quand t'as pas de... Quand t'as pas de terrain, tu peux faire ça dans des pots, tu peux faire ça... Puis à partir des trucs qui grabent sur les murs... Hey, j'en avais jusque dans mon stationnement en avant. J'avais du stock dans mon stationnement. J'ai trois places. Les semaines de valeur, puis l'année prochaine, il y a deux places qui s'en vont juste pour des beds. Je vais mettre des gros beds, je vais me construire des gros... Des lits, des lits de jardin, des garden beds, puis des raised garden beds. Je vais mettre ça dans mon driveway, puis je vais me faire pousser de la bouffe le plus possible. Le plus possible, partout, tout l'espace que j'ai, je vais le maximiser puis me faire pousser de la bouffe. Puis stacker pour l'hiver, il y a beaucoup de fruits et de légumes que tu peux congeler. Tu peux congeler ça, tu n'es pas obligé de... Tu peux le canner, tu peux... Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour le préserver, puis c'est pas... Pas hésitant à le faire, fais-le, puis essaye, puis apprends. Parce qu'être master gardener, ça s'apprend aussi. Tu ne deviens pas maître jardinier du jour au lendemain. Il faut que tu l'apprennes. Il faut que tu l'apprennes, il faut que tu fasses des essais. C'est ça que je fais. Oui, tu as raison. Mais des fois, il faut pas se tromper, puis ça a des résultats bénéfiques et superbes. Ben oui. Ben oui, tu sais, même cette année... Hein? Même cette année, je ne pensais pas avoir le résultat que j'ai eu avec les plantes tomates, puis j'étais vraiment surpris, juste avec de la terre ben ordinaire. Tu sais, j'ai parti avec de la terre ben ordinaire, puis j'ai eu quasiment des miracles. Tu sais, j'ai eu vraiment des grosses tomates, puis très, ils avaient l'air très en santé. Mais au fur et à mesure, j'ai découvert d'autres affaires, d'autres engrés, comme du fumier de poule. Tu gardes ça organique, tu sais. Tu gardes ça organique, puis juste avec du fumier de poule, du sel épsom, puis tu peux faire des miracles. Des pots de bananes. Gardez vos pots de bananes, choppez ça en morceaux, mettez ça dans la terre. Tu sais, il y a tous les résidus organiques qu'on a, ça va dans la terre, la plante, elle va se nourrir de ça. C'est très important. Tu sais, on jette tellement d'affaires aussi, on jette tellement de choses qu'on pourrait récupérer pour jardiner avec, pour faire toutes sortes de choses, mais on jette, on jette, on jette tout. On jette ou on recycle, on l'a envoyé à la ville, quand nous autres, on pourrait faire de quoi avec, tu sais. Je ne sais, on jette, on jette, on jette !